Musique de générique Fils de Thrain et grands noms parmi le peuple de Durin, aujourd'hui nous allons parler de Thorin Ekuchen. Thorin II, également connu sous le nom de Thorin Ekuchen, fut le roi du peuple de Durin de 2850 à sa mort en 2941 du troisième âge. Il était le fils de Thrain II, petit-fils de Thorin et frère aîné de Frérin et d'Is. Thorin a dirigé le peuple des Montagnes Bleues de Durin pendant leur exil. En 2941, il mena la quête d'Erebor, accompagné de douze nains, Bilbansaké et Gondalf le Gris. Il devint brièvement roi sous la montagne jusqu'à ce qu'il périsse à la suite de la bataille des cinq armées. Thorin est né en 2746 selon toute vraisemblance dans la Montagne Solitaire, où son grand-père Thor était roi sous la montagne. Thorin était encore très jeune, environ 24 ans, au dire des nains lorsque le dragon Smaug est descendu en flamme sur Erebor. Smaug laissa la ville de Dale en ruine et tua de nombreux nains qui se trouvaient à l'intérieur de la montagne. Thorin et Thrain, le père de Thorin, se sont échappés en utilisant une porte dérobée secrète. Pendant ce temps, Thorin était l'un des rares nains qui n'étaient pas à l'intérieur de la montagne à ce moment-là. Ainsi, les nains survivants d'Erebor furent chassés en exil et Thorin, Thrain et Thorin s'enfuirent vers le sud et finirent au pays de Dain. Ne me demandez pas comment ils sont arrivés là, ils ont dû contourner par ici, ici et arriver dans le pays de Dain. Sinon, ils seront passés par la Moria, mais ils ne peuvent pas y entrer. D'ailleurs, parlons de Moria, désabusé, le grand-père de Thorin, Thor, se rendit à la porte orientale de la Moria, l'ancienne demeure des longues barbes, aujourd'hui infestée par les orques. Il y pénétra et finit par être assassiné et profané par l'orque Azog, comme je l'explique dans mon épisode sur l'orque. Ces nouvelles furent apportées par son compagnon Nahr à Thrain, et c'est ainsi que commença la guerre des nains et des orques. La guerre fut longue et dure entre les deux races, et se termina finalement par une victoire amère des nains à la bataille d'Azanul-Bizarre en 2799 du 3ème âge. Thrain et Thorin furent tous deux blessés au cours de cette bataille, et Frérin, le frère de Thorin, fut blessé et tué. Lorsque son bouclier se brisa, Thorin utilisa à sa place une branche de chêne pour bloquer les coups de ses ennemis. Malgré la victoire, aucun nain n'osa rentrer dans la Moria par peur du fléau de Thorin qui attendait à l'ombre des portes. Comme je l'explique dans mon épisode sur Dain. En souvenir de cela, Thorin jurera de toujours porter un simple bouclier de chêne sans aucun ornement, jusqu'à ce qu'il soit acclamé roi sous la montagne. Ce qui lui valut le nom des coups de chêne. Thrain, Thorin et les autres survivants du peuple de Durin quittèrent la vallée des rigoles sombres et retournèrent au pays de Dun. Ils se sont ensuite mis à errer en Eriador avant de s'installer enfin dans les montagnes bleues. Là, ils prospéraient à leur manière, forgeant des objets en fer de bonne qualité et ils augmentèrent leur population. Bien qu'en raison de la rareté des naines, ils le firent très lentement. Les salles qu'ils excavèrent et les tours qu'ils construisirent là énerveillèrent les habitants d'Eriador et ils regagnèrent une ombre de leur richesse passée. Néanmoins, ils avaient tous envie de retourner à la montagne solitaire et en leur cœur brûlait ce désir de vengeance du dragon. A cette époque, Thrain était en possession du dernier des sept anneaux du pouvoir des nains. Il est possible que l'influence de l'anneau de Thrain ait augmenté au fur et à mesure que le pouvoir de Soron s'accroissait à nouveau. Son désir ardent de trouver de l'or et de retourner à la montagne solitaire devint trop grand et en 2841, il entreprit d'y retourner. Thrain, Thrain, alors âgé de 95 ans, ne reverra plus jamais son père car Soron a capturé et emprisonné Thrain à Dol Guldur. C'est ainsi qu'au jour de la disparition et de la mort de Thrain, en 2850 donc, Thrain devient le roi du peuple de Durin. Thrain et son peuple étaient satisfaits de vivre dans les montagnes bleues et en Eriador mais au fil des ans, le désir de Thrain de retourner à Erebor grandit de plus en plus dans son cœur. La chance de la maison de Durin tourna brusquement lorsque Thorin rencontra Gandalf par hasard en 2941. Ils se rendirent alors dans les salles de Thorin. Là, ils discutèrent de leurs histoires et Gandalf élabora un plan. Gandalf savait que Soron pourrait utiliser Smaug avec un effet dévastateur sur les peuples libres de la Terre du Milieu. Par conséquent, Thorin et lui avaient un intérêt commun à éliminer Smaug. Gandalf voulait que Thorin et une compagnie de nains se rendent à la montagne solitaire en emmenant un Hobbit avec eux. L'instinct de Gandalf était que la quête d'Erebor ne serait un succès que si un Hobbit en particulier les accompagnait. C'est pourquoi Gandalf invita Thorin et autres nains à Hobbitbourg dans la comté, leur donnant pour instruction de chercher un smial dont la porte était marquée du signe du voleur, car les nains s'étaient mis en tête que Bilbon était un cambrioleur. Ah, un smial étant un trou de Hobbit, c'est le nom qu'il leur donne. C'est ainsi que Thorin se retrouva à la cul-de-sac, où ils profitèrent de l'hospitalité de Bilbon. Cependant, Thorin et les nains n'étaient pas convaincus. Ce n'est que lorsque Gandalf révéla la carte et la clé de Thor que Thorin fut convaincu que la quête lui serait profitable. Même après la fête inattendue, comme on l'appelle, Gandalf ne perçoit à Thorin de prendre Bilbon que le matin de leur départ. C'est ainsi qu'en 2941, Thorin partit pour la montagne solitaire avec Gandalf, Bilbon, Phili, Kili, Balin, Bualin, Nori, Dori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur et enfin Bambour. Ça va, niveau les noms difficiles, genre Ori, Oin, Gloin. Brr. Je ne vais pas spécialement détailler la quête des Révors, simplement parce que je l'ai déjà fait dans mon épisode consacré à Bilbon. Non, le lien est en haut à droite. Allez le voir, j'en suis plutôt fier et c'est actuellement le plus long de ma chaîne. En arrivant à Esgaroth, la colonie la plus proche de la montagne solitaire, Thorin fut accueilli chaleureusement et les hommes de la quille saluèrent le retour du roi sous la montagne. Ils atteignirent bientôt la montagne solitaire elle-même et aux dernières lueurs du jour de Thorin, ils trouvèrent la porte latérale secrète. Utilisant la clé pour l'ouvrir, ils entrèrent dans la montagne. Thorin envoya Bilbon pour accomplir son devoir de cambrioleur renommé. Le dragon fut tué par Bard qui perçait un endroit non blindé sous le dragon avec une flèche noire. Très résumé, nous sommes d'accord. En apprenant la nouvelle de la mort de Smaug, Thorin fortifia l'entrée principale de la montagne et les troupes des elfes des bois et des hommes du lac s'approchèrent de la montagne, menées respectivement par le roi-elfe Thranduil et par Bard. Thorin refusa de considérer la demande de Bard d'avoir une part du trésor tant que le roi-elfe ne s'était pas retiré. Refusant de renvoyer les elfes, Bard déclara la montagne assiégée jusqu'à ce que Thorin leur donne la part du trésor qui avait été promise. Thorin fit alors appel à son cousin Dain-Pied-d'Acier en envoyant un corbeau qui fit venir plus de 501 démons de fer. Bilbon chercha à mettre fin à la dispute. Il donna secretement l'Arkenstone, le cœur de la montagne, à Bard et aux elfes pour qu'ils l'utilisent afin de conclure un marché avec Thorin. Lorsque Thorin entendit parler des actions de Bilbon, il fut furieux et le chassa de la compagnie. Cependant, toutes les disputes ont été mises de côté lorsque l'armée de Bolg, le fils d'Azog, a soudainement attaqué. Ainsi, les trois armées d'elfes, d'hommes et de nains, s'unirent contre les deux armées de Gobelins et de Warg. La bataille des cinq armées avait commencé. Alors que la bataille approchait, Thorin bondit de la porte d'entrée et rallia à lui tous les elfes, hommes et nains. Les armées des peuples libres de la Terre du Milieu en sortirent triomphantes. Néanmoins, Kili et Phili furent tués et Thorin gravement blessés. Sur son lit de mort, Thorin présenta ses excuses à Bilbon pour ses paroles et ses actes de colère. Il loua son bon caractère, son courage et son amitié en disant que si plus d'entre nous valorisaient la nourriture, la joie et le chant plutôt que l'or, le monde serait plus joyeux. Sur ses paroles, il mourut et fut enterré au plus profond de la montagne solitaire. Bard plaça l'Arkenstone sur la poitrine de Thorin tandis que le roi des elfes déposa Orchrist sur la tombe de Thorin. Les légendes racontent que, en déposant Orchrist sur la tombe de Thorin, les nains étaient alors avertis de toute armée approchant des rébords et ils ne furent jamais pris par surpris. Voilà qui conclut l'histoire de Thorin et Kuchen, un prestigieux nom de l'histoire des nains. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner et peut-être aller voir une partie de ma playlist Mémoire de la Terre du Milieu parce qu'il y a plus de 60 vidéos dedans. L'écran de fin vous la montrera. Je voulais tous et toutes vous remercier pour la petite marche que je viens d'atteindre sur Twitch grâce à vous. J'ai maintenant accès aux abonnements et à tout un tas d'autres choses qui rendront ma chaîne plus interactive et plus fun à regarder. Du coup, je vous y retrouve mardi, mercredi et jeudi. Allez, d'ici à la semaine prochaine, je vous dis à bientôt au Terre du Milieu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !